Très bonne rentable pour ce groupe qui veut vraiment nourrir de bien belles ambitions. On est à quelques secondes du coup d'envoi d'un match extrêmement attendu Pierre. Oui c'est une belle affiche, tous les ingrédients sont là pour nous assister à un super match. Début ce match avec les Sky News de Man City au coup d'envoi, je vous laisse découvrir la composition de cette équipe de Manchester City. Il a complètement manqué ce coup d'envoi, il n'y a pas beaucoup de convictions dans cette frappe. Et 30 derniers mètres. Il y a du monde à second photo. Et ce ballon qui est perdu. Paribéry Interception Allez, qu'est-ce qu'il va en faire ? L'attaque enrayée par la défense Avantage laissé à Man City Allez peut-être une possibilité de contre-attaque, voyons voir. Arbitre qui doit intervenir. Enfin, le ballon est perdu. La passe levée pour Ames Rodriguez On s'approche de l'azote de vérité Le tir Bien poussé par la défense La tête, c'est bien vu Sergio Guerrero Sergio Guerrero Un de tous meilleurs attaquants à l'heure actuelle du foot argentin Et qu'est-ce qu'il y en a des bons attaquants en Argentine ? Il y a un joueur qui s'est révélé très très tôt avec le club argentin de Independiente Puisqu'il n'avait que 15 ans Après, il est parti à Atletico Madrid Pour lequel il a remporté deux Coupes Européennes Et puis maintenant, il est à Manchester City Il y a Guerrero qui s'enfonce Et l'arbitre qui accorde un coup franc bien placé De Bruyne ! Il n'a pas trompé la vigilance du gardien sur ce coup franc Comment dignaut ? Aller attention, il se rapproche double adverse L'attaque est enrayée. Ryan Robben. Vidal. Etat Vidal à bas. La petite destructe à l'arrière du terrain, c'est bien joué. Arthur Ovidal. Vidal. Le Bayern qui part à l'assaut de l'adverse. Une frappe pointaine. Il peut s'en vouloir d'avoir manqué cette frappe. C'est pas très bien réalisé comme geste. Il y avait vraiment autre chose à faire. Tchago Alcantara. Manchester City qui remet le pied sur le ballon. Elle a du potentiel sans attaque. Ça peut très bien faire un but. Allez, il va y aller. Il va y aller à Goro. Oh, le but. Le premier but dans ce match. Ah, ça c'est bon pour la confiance. Maintenant, le mieux ce serait d'en claquer un autre et se mettre à l'abri, ma bonne dame. C'est un ballon très travaillé avec une trajectoire qui nous laisse au coup de chance. Le buteur a mis suffisamment défait dans sa frappe. C'est superbe. City à l'avantage dans ce match. D'ailleurs, Dominique à l'attaque. Marine Robben. Il cherchera Mestroudic. Il a peut-être un but là pour les Brodowski. Il est en bonne position. Ah oui, il l'aimait. Il pense avoir fait le plus dur. Il encaisse un but juste après avoir marqué. Ah, le buteur, il n'a laissé aucune chance. Regarde bien. Ça se demandait comment il peut se retrouver à cette distance avec le ballon. Quand même une grosse erreur de marquage. Et voilà donc à égalité, un but partout. Et la voie qui est dégagée là pour Manchester City. Ah oui, il peut considérer son action. Il trouve que Nagoro. Vidal. Rames Rodriguez. Par-dessus pour Lewandowski. Rames Rodriguez. Donc il aime bien qu'on l'appelle juste Rames. Et qu'il faut surtout prononcer Rames. C'est pas James. Comme on l'avait cru au début d'ailleurs. On l'a pas oublié à Monaco. Et puis il a explosé lors de la Coupe du Monde 2014. Où il était meilleur buteur. Alors, pour Réal, c'est un petit peu plus compliqué. Il paraît qu'il aime bien les boîtes madridennes aussi. Allez, peut-être une bonne occasion. Allez, il peut marquer. Pourquoi pas c'est un bon ballon là, Rames. Et Bahia en affronte un adversaire qui pourrait le mettre en difficulté aujourd'hui. Oui, Bavaro contre ce match extrêmement au sérieux. Il trouve que Nagoro. La passe est interceptée. Tiago Alcantara. Un bel ballon d'attaque. Il s'est appuyé. Ribéry sur le centre. Le gardien l'a sorti au point. Il n'y a pas beaucoup d'espace, hein. Il a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Il s'est sorti. Ce sera une touche. Arthuro Vidal. Gabriel Ressos. Un ballon facile pour le gardien. Ah, c'est dangereux avec cette tête. Tiago Alcantara. Ariane Robben. Jésus. C'est pas tout le même pas loin, hein. Ouais, le gardien quand même un peu trembler sur cette action. on est un petit peu cerné là le ski la frappe de les vandos qui la barre au la barre et le ballon qui sort voilà la fin des 40 c'est le meilleur de Munich qui donne à l'instant le coup d'envoi de la seconde période et l'arbitre accorde un coup franc arturo vidal le bureau qui s'en fait aussi mathieu ne le saut tchaco et canta oui bonne anticipation sur cette interception c'est bon qui va le remplacer c'est bon tch allez le baillard le tir ballon en couche pour les mancuniens de city kevin de bruyne robin 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 ramos rodriguez le meilleur de Munich à l'attaque qui donne l'avantage à cette équipe voilà c'est parfait ça pour cette équipe ça va la mettre en confiance mais maintenant attention il ya un résultat à préserver c'est toujours extrêmement rageant il faut l'accepter c'est une fois ce qui arrive c'est ce qui est bon et aujourd'hui d'ailleurs qui est en retard sur cette intervention pour son partenaire et le centre qui sera pour les gardiens tranquille c'est ce qui va donner un bon coup franc bien sûr et ses exclusions il n'y a pas à discuter on va prendre le but le bon tacle mais il n'arrive pas à conserver ce ballon attention c'est un peu fermé ballon capté par le gardien pour porter le ballon allez le centre maintenant ils cherchent de bruyne alors qu'on arrive aux deux tiers dans cette rencontre aucune de lui rajouté berri alerté sur l'aile de bruyne le joueur du bayonne qui commettent une faute attention je veux que le feu c'est pas le moment on prend un rouge on en a c'est vu comme ça à c'est peut-être le rôle de l'entraîneur de calmer un peu ces joueurs là un entraîneur qui va procéder à ces trois changements d'un coup c'est un peu comme ça avantages de faire avec ce qui a l'air tout pourquoi pas 1 jaco et compta peut-être une situation intéressante là ouais bon timing défensif 1 sur ce tacle c'est pas ce qu'ils voulaient faire tant mieux pour le gardien qui s'empare du ballon il reste exactement 20 minutes à jouer la passe de kevin de royne bien coupé les wendowski compagnie on va peut-être assisté à une contre-attaque on a trop fort ce ballon ça ne pourrait pas fonctionner il a réfléchi à hésiter l'arbitre et au final il s'est décidé pour le carton jaune de bruyne otamendi ouais c'est dégagé et ce sera un corner allez il trouve la surface de bruyne le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse le ballon est sorti ce sera en faveur de man city arrive au coeur et l'avance balle au pied le centre vers ses coéquipiers ouais c'est bien tacler il faut récupérer ce ballon maintenant l'arrière jésus c'est bien centré parce qu'il y a du monde quand on tente au lycée les joueurs de city qui sont toujours menés dans leur stade et terrestre le gardien qui repousse ça peut revenir on a c'est un adversaire qui récupère cette passe tiens à go attention à la frappe non c'est pas très bien joué il n'a pas cadré jacques au canton de bruyne c'est une faute alors qu'on approche de la fin qui Merci. 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 Bien donné ce ballon. Mais le danger est écarté. Et ce ballon qui est pas ? Garriène Jesus. Gabriel Geno. Le but d'Aguero. Et le but dans les derniers instants, incroyable ! On va revoir ce but de Manchester City. le gardien qui est un petit peu malheureux pour cette action à la première parade n'a pas suffi et derrière le buteur est idéalement placé pour la mettre au fer et c'est encore un retour au score de l'égalité le ballon qui est perdu pour le bayonne se touche à la passe n'arrivera pas à destination on a peut-être une bonne occasion c'est bien donné à l'éveil y aller et c'est tout simplement son troisième but personnel aujourd'hui le troisième but le tric il est en train de faire un très bon sur une défense comme ça le ayant et qui leur fait du bien ce du pire qu'il est important ouais moralement super important c'est bien de pouvoir accélérer comme ça en plein de matchs maintenant il ne faut pas se griser non plus mais un avantage à préserver en profondeur oui bien vu non non ça ne passe pas le ballon est perdu les trente derniers mètres et important parce que c'est vrai qu'un nouveau but aurait vraiment signé la défaite de son équipe elle perdra peut-être de toute façon car il reste très peu de temps à jouer mais au moins elle va de pouvoir pousser encore pour aller chercher le match nul c'est toujours ça et vous venez de l'entendre c'est à l'instant même la fin de ce match dernier coup de souffle et de l'arbitre vous avez pensé quoi du match d'agoué européen clairement lui qui a influencé le cours du match un triplé avec la victoire au bout c'est difficile de faire mieux alors au moment de l'analyse bien sûr on ne peut pas ne pas évoquer cette supériorité numérique